Salut les footballeurs intelligents, cela peut être choquant pour beaucoup de personnes de dire qu'un footballeur est intelligent, mais je vous le dis, les sportifs professionnels, notamment de haut niveau, sont tous intelligents. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ça justement parce que dans les épisodes précédents, vous avez vu que j'ai débuté également par footballeur intelligent, sportif intelligent. Donc hormis le fait qu'il existe 8 intelligences que j'ai listées dans mon premier article en 2016, que vous pouvez toujours consulter en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, je vais parler des termes en lui-même. Pour moi, il y a une très grande différence entre l'instruction que l'on acquiert au niveau scolaire et l'intelligence qui est pour moi une simplicité extrême. Utiliser ce que l'on a appris pour son métier. Les sportifs font partie de la tranche haute au niveau de l'intelligence car ils ont su utiliser leur corps au service de leur apprentissage. Par contre, bien sûr, il y a un talent de base qu'il faut avoir, mais ce qui fait la différence entre deux sportifs de même niveau où l'un finira professionnel et l'autre non, c'est l'état d'esprit. Chacun a son poste dans le football, mais chacun a son rôle également à jouer dans son poste dans le football. Atem Ben Arfa et Karim Benzema, que j'ai bien souvent opposé, sont la preuve vivante. Ben Arfa s'est fait connaître bien avant Benzema qui a explosé à Lyon, dans la même équipe pourtant. Il y en a un qui a écouté et pris tous les conseils où il fallait, j'appelle cela faire l'éponge. Et un autre qui n'en a fait qu'à sa tête pendant des années et qui n'a voulu écouter que lui-même. On appelle ça très souvent un talent gâché lorsqu'on n'a pas eu la médiatisation qu'Atem Ben Arfa a eue par exemple. Et c'est dommage je trouve, les deux sont intelligents, un plus que l'autre sur le coup. Et là je ne parle pas de l'humain, mais de l'intelligence sportive. Qui peut être parfois con dans le choix de son entourage par exemple. Et aux sorties médiatiques qui entachent l'image du sportif et celui de leur sport aux yeux du monde. Donc oui les sportifs sont intelligents et ils le sont tellement qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Peut-être comme vous qui m'écoutez d'ailleurs au passage. Pour moi c'est le signe d'un champion qui sommeille en vous. Qui ne demande qu'à se révéler, à exploiter son talent. Je dis souvent que les émotions comme la motivation du sportif font le grand 8. Ça monte, ça descend tout au long d'une saison. Et du coup ça empêche le sportif d'être constant à un bon niveau. Et cela justement l'empêche d'être performant. Et que cela se répète très souvent chez les sportifs au passage. Qui ne se font pas accompagner par un coach en préparation mentale par exemple. Le caractère est un autre signe. J'aime les mauvais élèves, je vous le dis. Ceux qui ont du caractère ou qui sont totalement introvertis. C'est les opposés très souvent qui sont signe d'avoir un caractère de champion. Car ça fait partie du champion. Un champion n'est jamais gris. Il est soit noir, soit blanc dans son caractère. Mais j'aime surtout les mauvais élèves intelligents. Qui essaient de faire à 100% ce qu'on leur conseille. Et que si cela ne fonctionne pas pour eux notamment. Et bien ils passent à autre chose. Mais ils ont essayé, ils ont fait l'éponge. Ils ont essayé de prendre les conseils de Vitronius TV par exemple. Jusqu'au jour où ils trouvent la bonne formule. L'action est la solution à tous vos problèmes. Comme je vous l'explique dans Vitronius Power. Donc oui les sportifs professionnels sont tous intelligents. Car ils ont su utiliser 80% de ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Alors que vous n'avez peut-être utilisé vous que 20% de ce que vous avez appris. Ah on se retrouve. Parce que vous n'aviez pas encore l'état d'esprit d'un champion. Chose qui arrivera après les vidéos inspirantes que j'ai confectionnées pour vous dans Vitronius Power. Si je vous conseille aujourd'hui d'aller vous inscrire sur Vitronius Power. Ce n'est pas pour rien. C'est pour forger un mental d'acier. Révéler votre talent. Mais surtout, surtout, surtout. Avoir l'état d'esprit d'un champion. Footballer intelligent. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Si vous ne voulez pas vous inscrire encore à Vitronius Power. Vous avez le kit starter qui est entièrement gratuit. Avec 3 outils exceptionnels que je vous offre gratuitement. Allez sur Vitronius.com. Dans la rubrique Vitronius Starter. Tout simplement le kit starter est gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501